Cette table ronde a permis de faire le point sur des expériences de formalisation d'un parcours de la personne âgée sur les territoires. Et on voit bien que, et ça a été un élément qui a été repris de multiples reprises dans la table ronde, c'est qu'il n'y a de logique de parcours que parce qu'il y a une volonté d'anticiper les ruptures. C'est très important d'avoir une réflexion sur le territoire, entre les acteurs de la géontologie, sur ce que sont ces ruptures et ce qui peut être fait grâce au parcours pour anticiper les ruptures, pour les éviter ou en limiter les effets. Alors, on a évoqué diverses expérimentations, que ce soit sur Marseille, dans les Hautes-Alpes, que ce soit au domicile ou que ce soit en EHPAD. Mais finalement, ce qui ressort un peu de cette table ronde, c'est qu'il y a finalement un point commun, qui est celui de la nécessité d'une personnalisation de la prise en charge. C'est en diversifiant les structures, en favorisant la coordination des acteurs, qu'on arrive véritablement à personnaliser l'accompagnement, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Essayer d'avoir des structures adaptées à toutes les étapes, à toutes les attentes de la personne âgée, du départ à la retraite jusqu'à la fin de vie. Et un autre point sur lequel on a insisté, est apporté aussi sur la nécessité de travailler sur la communication. La communication à deux niveaux. D'abord, travailler sur le partage de l'information, parce qu'il est essentiel que, dans une structure qui valorise un parcours, tous les acteurs aient accès à l'information. Il est important de valoriser un système d'information partagée. Et puis, il y a un deuxième volet qui est celui de l'information des acteurs, des professionnels, sur tous les dispositifs qui existent. Et là, il y a un grand risque de millefeuilles et de déperdition de l'information, d'où l'intérêt de favoriser cette réflexion sur une information adaptée. Et de ce point de vue-là, les mayas, et ça a été un peu la conclusion finalement de cette table ronde, a conduit à dire que les mayas, puisque la loi prévoit désormais que la maison est devenue méthode, c'est là l'évolution et la réforme fondamentale des mayas, les mayas ont un rôle essentiel à jouer dans cette logique de coordination et d'intégration. C'est, me semble-t-il, la conclusion, et je crois que c'est la solution de l'avenir. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501